... Thomas Sankara, capitaine de 35 ans, président de la Haute Voltaille, a pris le pouvoir par un coup d'Etat le 4 août 1983. ... C'est parmi les couches les plus pauvres de la population qu'il compte ses plus chauds partisans. ... Malgré son jeune âge, son engagement politique n'est pas récent. En 1980, il est secrétaire d'Etat à l'Information sous l'avant-dernier régime avant de démissionner. Puis participant au coup d'Etat du dernier président, le commandant médecin Jean-Baptiste Ouedraogo, il devient Premier ministre, est arrêté, libéré et fait le coup d'Etat. Cite au pouvoir, il veut galvaniser les foules en utilisant un langage où le slogan incantatoire tente de faire passer les mots d'ordre. Chacun doit se convaincre que c'est un changement révolutionnaire. ... ... ... ... ... ... A Po, les gens sont venus très nombreux pour lui apporter leur soutien. Il faut enterrer tous les ennemis du peuple, il faut enterrer tous les défauts qui empêchent le peuple de se libérer, qui empêchent le peuple de construire son bonheur. Si depuis 20 ans, chaque week-end, les femmes puisaient de l'eau comme elle le fente, il y a longtemps que nous aurions rempli 20 barrages à pauvres. Le pays n'est pas pauvre. Au contraire, il y a des ressources. En vous mettant au travail pour construire ces 20 villes-là, en vous mettant à la tâche, vous avez décidé de vous prouver à vous-même que vous êtes capable de transformer la réalité de cette ville de pauvres. En effet, vous pouvez la transformer, cette réalité. Mais pour cela, il ne faut pas dire de voir les paresseux. Ceux qui ne veulent pas travailler, il ne faut pas dire de voir les féodaux, les équilibristes, ceux qui croient que ce chantier est pour eux l'occasion de devenir de petits patrons pour les élections futures. Tous ces gens, tous ceux-là, il faut les mettre de côté. Il faut valider au rang les maris qui n'autorisent pas les femmes à aller sur les chantiers. Camarades, les mauvais maris, les mauvais maris, les paresseux, les voleurs, les maris réactionnaires, les petits patrons, les grands patrons, les détourneurs de fonds, les voleurs, tous ceux qui ne peuvent pas se développer sans mobilisation. Nous ne pouvons pas nous développer si le peuple lui-même ne prend pas son destin à mener. c'est le peuple qui va construire le pays c'est les personnes d'autres c'est vain du là aujourd'hui demain ça sera 20 écoles ça sera 20 discours ça sera 20 maternités et chaque année ce sera comme ça camarades l'impérialisme l'impérialisme le colonialisme le non-colonialisme le fantochisme le horreur les palestins les déconneurs les non-bouilleurs chaque province doit construire en effet 20 maisons pour les fonctionnaires d'ici le 4 août les loyers étant ensuite utilisés pour les biens d'équipement les briques sont faites par la population avec du banco et très peu de ciment l'état lui fournit le matériel afin d'entretenir le moral de ceux qui travaillent le capitaine Sankara multiplie les visites de ses chantiers en mettant chaque fois la main à la pâte il aime à montrer l'exemple il affectionne les gestes symboliques il est en train de se créer un personnage à la fois séducteur et menaçant son style son souci du moindre détail son attention à chaque chose son engagement étonne et lui attire un certain nombre de sympathies bon appétit